La dernière fois, je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de la rédaction du Pentateuch et donc de la rédaction du livre de la Genèse. Comment s'est construit ce livre de la Genèse ? Alors, au commencement était Moïse. Durant très longtemps, durant 19 siècles, on pensait que le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, avait été rédigé par Moïse. Parce que dans certains versets bibliques, il est question de la loi de Moïse. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi claires que cela. En tout cas, cela contenduit certains versets de la Bible. Parce qu'à un moment donné, on parle de la mort de Moïse. Et comment Moïse pourrait-il parler de sa propre mort ? Ce n'est pas très cohérent. Et c'est vers la fin du XIXe siècle qu'un exégète allemand a mis au point une théorie, ce qu'on appelle la théorie des documents. Théorie des documents où on aurait quatre documents originaux qui auraient été écrits. qu'on appelle des traditions littéraires. Vous avez sur l'écran, normalement. Si jamais ça ne marche pas, tu me le dis, hein, Gabriel. Donc, vous avez la tradition, ce qu'on appelle la tradition yaviste. Il y a un document qui aurait été écrit dans le sud d'Israël. Donc, le sud d'Israël, c'est Jérusalem. Et qui aurait parlé de Dieu en le nommant Yahvé. Ça se situe vers le Xe, IXe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a une seconde tradition littéraire qui avait le jour dans le Nord. Nord, c'est Samarie. Vers le VIIIe siècle avant Jésus-Christ. On l'appelle la tradition héloïste. Tout simplement parce que Dieu est nommé Hélohim. Ensuite, vous avez encore deux autres traditions littéraires. La tradition sacerdotale. Qui sera écrite durant la période de l'exil. Donc, période de l'exil, c'est VIe siècle avant Jésus-Christ. Par des prêtres exilés à Babylone. Enfin, dernière tradition littéraire. La tradition de Théronomiste. Qui a été écrite vers la fin du VIIe siècle. Sous le règne de Josias. Tout le Deutéronome relève de cette tradition littéraire. Alors, selon les exégètes. Les traditions littéraires. Du moins dans la version de la théorie documentaire. Les traditions littéraires, ce serait compléter les unes les uns les autres. Je vais vous montrer un schéma. Au départ, on avait donc la tradition yaviste. En 950, à peu près, c'est le début de la 950 avant Jésus-Christ. Et la tradition héloïste au nord, 850 avant Jésus-Christ. Et après la chute de Samarie, donc la chute du nord d'Israël, les gens du nord se sont retrouvés à Jérusalem. Ils sont redescendus vers Jérusalem et les deux traditions seraient fusionnées. Donc, on aurait eu des textes qui se seraient juxtaposés les uns aux autres. Ensuite, après l'exil, après rédaction de la tradition sacerdotale, au moment de l'exil, par les prêtres qui étaient en exil, ils sont revenus d'exil et ils ont fusionné avec la tradition yaviste et héloïste. Donc, on aurait eu une compilation de trois traditions. Et un peu plus tard, vers le 5e avant Jésus-Christ, la tradition de Théronomie se serait rajoutée. Et on aurait eu l'ensemble de la Torah. Alors, quand on verra l'exode, je vous montrerai un texte où on a clairement ces fusions de documents. Alors, ça, c'est la tradition documentaire. Donc, on aurait eu quatre documents, les uns à côté des autres et on les aurait rassemblés. Un des exemples les plus marquants de cette théorie documentaire, c'est les textes de la Genèse. Vous savez tous, on le verra un peu plus loin, on a deux textes. La Création. Un premier texte où Dieu crée le monde en six jours plus un jour de repos. Et un deuxième texte où Dieu crée le jardin d'Éden avec Adam et Ève et puis le serpent y apparaît. Deux traditions littéraires totalement différentes. La première relève de l'exil. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, c'est la relève de l'exil. Et la deuxième tradition relève de la tradition yaviste. Donc, première tradition sacerdotale, deuxième tradition yaviste. Vous voyez, ils ont accolé les deux textes, les uns aux autres. Ça, c'est la théorie, ce qu'on appelle documentaire. C'est-à-dire, on a des documents primitifs qui étaient bien séparés. Ensuite, on les a combinés les uns aux autres. Alors, il y a d'autres hypothèses qui ont vu le jour. C'est ce qu'on appelle la théorie des fragments. Théorie des fragments où on aurait de multiples petits fragments de la Bible et non pas des documents en entier. Des multiples petits fragments et on les aurait assemblés ensemble. Une autre théorie, c'est la théorie des compléments. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait eu un texte et on aurait complété ce texte continuellement. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune théorie qui l'emporte vraiment. Même si la théorie documentaire a encore la faveur de la plupart des exégètes. Donc, je retiendrai cette théorie. La théorie documentaire, on avait plusieurs documents, quatre documents, et qui ont été compilés les uns aux autres. Et comme je vous le disais, on verra dans l'Exode un exemple de compilation de ces textes où le texte est vraiment mêlé. Les traditions yavistes et les traditions sacerdotales sont vraiment mêlées les uns aux autres. Pour la jeunesse, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a deux textes bien juxtes à poser. Avec deux traditions littéraires bien différentes. Voilà pour l'origine du Pentateuch, rédaction littéraire du Pentateuch. Vous voyez que pour l'instant, les théories s'affrontent et jamais quelqu'un trouve la solution. Ce serait bien. Mais je ne pense pas qu'on aura la solution un jour puisque les fragments sont des hommes et perdus et il est impossible de reconstituer la Genèse de la Genèse. Alors là, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est composé de deux grandes parties. Les origines du monde et l'histoire des patriarches. Dans les origines du monde. Tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Les origines du monde. Alors, vous avez la création du monde expliquée en deux récits différents. Le premier de la tradition sassardé-tosale et le second de la tradition yaviste. Vous avez dans ce second récit de la tradition yaviste un célèbre récit. C'est celui de la chute. Ce qu'on appelle le récit de la chute où le serpent trompe Adam et Ève et entraîne leur exposition hors du jardin d'Eden. Ensuite, vous avez la descendance d'Adam et Ève. Qu'un et Abel, cède. Avec le premier récit du meurtre. Puis, vous trouvez la généalogie d'Adam et de ses descendants. Ensuite, le récit du déluge. Dans le récit du déluge, Dieu regrette la création de l'humanité à cause du mal qu'elle commet à longueur de journée. Et il décide de l'exterminer. Un seul homme trouve grâce à ses yeux, Noé. Dieu lui demande de construire une arche afin de garder en vie un mâle et une femelle de chaque espèce. Alors, que veut souligner l'auteur à travers le récit du déluge ? C'est que Dieu est le maître des forces de la nature. Parce qu'il en est le créateur. Et surtout parce que le péché n'a pas sa place dans son bonheur. Le texte affirme avec la force des mots et le choc des images que le mal ne saurait triompher. Mais aussi que la mort n'a pas le dernier mot. Et Dieu accepte de repartir sur de nouvelles bases. C'est une constance dans la Bible. Dieu accepte toujours de repartir sur de nouvelles bases. Et redonner une chance à l'humanité. Et ce sens nous est dessiné sous la forme symbolique de l'arc-en-ciel. Signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Lien entre la terre et le ciel dans les couleurs de la vie. L'arc-en-ciel est une théographie. Il apparaît comme un anneau nuptial que Dieu passe aux doigts de la terre. Il est un signe visible à la fois pour Dieu et pour l'humanité. Il symbolise la confiance inémorable de Dieu en l'humain. Puis nous avons la descendance de Noé jusqu'à Abraham, avec les fils de Noé et l'origine des nations de la terre. Avec un autre célèbre épisode, c'est l'histoire de la tour de Mabel. Avec la confusion des langues. Ce texte décrit les hommes cherchant à se faire une place au ciel, par leur propre initiative et par leur seule force. Les hommes montent au ciel pour s'approcher de Dieu, afin de s'en faire une image sur mesure. Ils veulent se faire un nom, à l'égal de Dieu. Le mot Babel signifie littéralement porte de Dieu, porte des cieux. Les hommes forcent le ciel pour y pénétrer par effaction, une sorte de viol de l'intimité divine. Et que fait Dieu ? Il descend, il disperse les peuples à travers des langues différentes. Et on le verra bien plus tard, qu'à l'opposé de Babel arrive la Pentecôte, où Dieu descend vers l'homme par son esprit et assure l'unité à travers des langues différentes. Voilà un résumé de la première partie. Maintenant nous allons faire un zoom sur la notion de Dieu créateur. On va se focaliser sur le premier texte de la Bible, la tradition sacerdotale. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte plutôt que le second ? Tout simplement parce que ce texte est l'un des récits qui est lu lors des célébrations de Pâques. Comme nous sommes en route vers Pâques, ça me permet de nous préparer à cette fête de la Pâques. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ce premier récit de la Création que l'on le lira un peu plus loin ? Enfin, un petit exercice un peu plus loin. Pendant les siècles, juifs et chrétiens ont lu les premiers textes de la Bible comme le récit véritable et historique de l'histoire humaine, des origines de l'humanité. Les sciences ont largement montré que l'origine des animaux et de l'humanité étaient très différentes de celles du récit des premiers chapitres du livre de la Genèse. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, le sens des textes de la Genèse ne se trouve pas ici dans le « comment », comment ça s'est passé, mais dans le « pourquoi ». Quel est le sens, quelle est la finalité de la Création ? En effet, les auteurs de cette époque, donc sacerdotales et 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, n'avaient pas du tout de connaissances scientifiques. Ils cherchaient donc à exprimer leurs pensées à travers d'images et de récits symboliques propres à leur culture. Il ne s'agit pas de reportages chronologiques ni de récits historiques, et encore moins d'explications scientifiques sur les origines de l'univers. Il s'agit d'une révélation sur Dieu, une révélation sur l'humanité, une révélation sur le projet de Dieu pour l'humanité. Le « comment » des origines de l'humanité revient aux scientifiques, le « pourquoi » revient aux philosophes et aux théologiens. Bien sûr, les discours ne sont pas hermétiques, et la théologie doit tenir compte de la science. On ne peut pas ignorer que l'univers est vieux d'environ 15 milliards d'années et qu'il suit une certaine évolution. Je voudrais vous citer un texte du pape François concernant l'évolution. Le pape François, c'est un discours qu'il a prononcé, alors je crois que c'est 2014. Ah oui, j'oublie de vous dire au début que vous pourrez récupérer le PowerPoint que je vous passe. Je vous donnerai un lien en fin de séance, vous pourrez récupérer le document. Donc le pape nous dit, « Dieu a créé les êtres et les a laissés se développer selon les lois internes qu'il a données à chacun, pour qu'ils se développent et pour qu'ils parviennent à leur plénitude. Il a donné l'autonomie aux êtres de l'univers en même temps qu'il les a assurés de sa présence permanente, donnant existence à chaque réalité. Et ainsi, la création est allée de l'avant pendant des siècles et des siècles, des millénaires et des millénaires, jusqu'à devenir celles que nous connaissons aujourd'hui, précisément parce que Dieu n'est pas un démi-urge ou un magicien, mais le créateur qui donne l'existence à toutes les créatures. Le début du monde n'est pas l'œuvre du chaos qui doit son origine à un autre, mais dérive directement d'un principe suprême qui crée par amour. Le Big Bang, que l'on place aujourd'hui à l'origine du monde, ne contredit pas l'intervention créatrice divine, et l'exige. L'évolution de la nature ne s'oppose pas à la notion de création, car l'évolution présuppose la création d'êtres qui évoluent. Donc vous voyez à travers ce texte que l'Église n'est absolument pas opposée aux théories de l'évolution, mais elle ne prend pas partie pour l'une ou l'autre des théories de l'évolution. C'est du domaine de la science et respecte parfaitement la science. Alors la Bible est toujours révélée au sein d'une culture. Et la conception de l'univers à ce moment-là n'est pas du tout la même que celle que nous avons aujourd'hui. Je vais vous montrer une image. Une image de la conception de l'univers de cette époque. C'est de l'anglaire, je suis désolé, mais ça ne pose pas de problème, je n'ai pas trouvé de belles images en français. Voilà la conception de l'univers qu'ils ont à cette époque-là. C'est une sphère, en général, on le représente sous forme d'un œuf. La Terre, c'est un disque, un disque qui repose sur des piliers. Au bout de la Terre, on tombe dans l'eau, systématiquement. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle le firmament, ou encore la voûte céleste. Je serais plus ou moins foncée. C'est la voûte céleste qui, elle aussi, repose sur des piliers. Dans la voûte céleste, vous avez les différents astres qui y sont accrochés. Vous avez les étoiles, la lune et le soleil qui sont accrochés à la voûte céleste. Dans la voûte céleste, vous avez aussi des portes, des petites portes que l'on voit plus ou moins. À gauche, on en voit trois à gauche, des petites portes. Ce sont des vannes, des vannes qui permettent aux dieux de faire pleuvoir. Parce qu'il y a de l'eau au-dessus de la voûte céleste. Et en dessous de la Terre, il y a ce qu'on appelle le « shéol », c'est-à-dire le séjour des morts. Voilà la représentation que les personnes, les savants, on va dire, de cette époque-là, se font de l'univers. On en retrouve trace de cette représentation dans le livre de Job. Pour parler de l'origine, la plupart des civilisations ont recours aux récits mythologiques dans lesquels les dieux sont à la jeunesse du monde et de l'homme en particulier. Et de nombreux mythes apportent la naissance de l'univers à partir d'un élément originel. Chez les babyloniens, les dieux sortent du Saint d'Apsou, qu'on appelle le « flot primordial », et de Tiamma, la mer fécondante. Dans la mythologie de l'Égypte antique, nous retrouvons la présence de cette eau primitive, « noud », au-dessus de laquelle règne le Dieu à tout. Dans beaucoup de mythologies, l'eau est présente, tout simplement parce que l'eau est source de vie. Et l'homme est très souvent modelé avec de l'argile, comme dans le second texte de la Genèse, dans notre Bible, mais aussi en Babylonie par Kénil, dans les mythes babyloniens, et aussi dans les mythes égyptiens, par Knoum, et sur un tour de potier. Donc il y a des aspirations d'autres textes qui ont été prises. Et la Genèse s'emprunte à certains mythes. L'abîme aquatique que l'on retrouve dans le premier texte de la Genèse, nous vient de textes babyloniens. Pour lire le premier texte de la Genèse, le premier verset, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur lui. » Mais bien sûr, il y a des grosses différences entre les textes mythologiques et les récits de la création. Dans la plupart des mythes, Dieu est dans le chaos primordial, alors que dans le texte de la Genèse, il n'est pas dans le chaos. Par ailleurs, les éléments de la nature ne sont pas déifiés dans la Bible. Le soleil est un luminaire, et non pas un dieu comme chez les égyptiens. Dans la plupart des mythologies, nous trouvons plusieurs divinités, alors que dans la Bible, il n'y a qu'une seule divinité. Et dans le récit yaviste, donc dans le récit du jardin d'Éternes, Dieu est très proche. Dieu agit de manière humaine, puisqu'il se promène dans le jardin. Enfin, les textes de la Genèse s'inscrivent dans l'histoire de l'alliance avec l'humanité, une alliance dans laquelle Dieu veut parler à l'homme et lui proposer un projet. Donc, les récits de la création ne prétendent pas exposer une situation concrète dans un espace-temps, mais dévoilent le sens de la création, le pourquoi des choses. Ils ne décrivent pas des événements de notre univers temporel, mais révèlent une volonté créatrice. Ces textes disent vrai dans leur prétention d'attribuer à Dieu l'origine, le commencement absolu de l'histoire humaine. Ils nous invitent à nous poser cette question à la suite du philosophe Leibniz, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Et la vision vertigineuse de l'espace, dans toutes sa des mesures, s'offre à notre regard comme un catéchisme en image. Les étoiles scintillent comme des clins d'yeux que le maître d'œuvre nous envoie pour attirer notre attention. Alors, nous allons maintenant nous plonger dans le premier texte de la création, un peu plus en détail. Alors, je vais vous proposer, vous allez lire chacun en silence, je ne vais pas vous le lire, ce premier texte de la création, et essayez de repérer la liturgie de ce texte. Liturgie de ce texte. Alors, je vous laisse une minute pour lire ce texte. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 ... 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